S'écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Association artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la rivière à Française. 96.6 FM, 3W.FMRDIO.FR Retrouvez-nous en direct sur les vidéos sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Pour ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure d'émission, l'interview du jour, nous recevons aujourd'hui l'association Opus Memoria, l'art pour prendre soin de soi. Voilà comment on nomme cette association. Une association qui apporte à des personnes de tout âge, malades, isolées ou en situation palliative, des moments d'évasion et de détente autour de là et autour de cette table. Ce soir, pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Gwénel Leguerrou. C'est ça, bonsoir. Bonsoir Gwénel, avec un autre docteur, le docteur Yann Bottero. Oui, bonsoir. Bonsoir docteur. Catherine Revaud, coordonnatrice de Parcours. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Et Patricia Gaultier, artiste intervenante. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Voilà, vous venez tous d'horizons un petit peu différents, de Sospel, de Nice. Voilà, et nous allons discuter et parler pour présenter cette association. Votre interview est à l'origine de madame Karine Tomazelli, qui est en train de nous regarder, qui est connectée, puisque je vous rappelle pour ceux qui nous suivent sur le web et sur l'AFM, que vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook pour suivre cette interview et cette émission. Pardon. Comment, on va déjà par présenter, comment cette association est-elle née ? Alors Opus Meporia, on l'a créée en 2018 avec Patricia. En fait, on est amis et de par nos métiers, on est arrivé à discuter pas mal. Moi, je suis médecin urgentiste et aussi gériatre sur Menton. Et souvent, nous nous sommes confrontés, bien sûr, à la fin de vie, aux malades. Et avec Patricia, qui a une expérience, qui est artiste, qui est plasticienne, a une autre expérience, puisque en 2012, elle travaillait. Le professeur Sillas l'avait invité à venir travailler une après-midi par semaine en soins palliatifs à l'archer. Et c'est dans nos discussions, le soir, sur l'expérience et le vécu de Patricia, de cet apport d'une petite bulle artistique pour les patients en soins palliatifs, que nous nous sommes dit, c'est dommage, parce qu'une fois que les patients sortent de l'hôpital, les soins continuent, bien sûr, l'infirmière passe, le médecin, le kiné, les assistantes sociales. Mais ce petit moment de sérénité, de créativité artistique n'existe plus, parce que les gens sont isolés, soit par leur maladie. Les amis ne sont plus forcément là, les amis du travail ne sont plus là. Les amis, vous savez que la maladie isole. Oui, malheureusement. Et oui, et on s'est dit, c'est dommage parce que les gens ne peuvent pas forcément se déplacer. Quand on est malade, on ne va plus au théâtre, on ne sort plus, on est diminué physiquement. Et on s'est dit, c'est dommage que tout s'arrête. Et pourquoi on ne créerait pas une association qui pourrait transporter notre activité et d'amener à ces gens une activité artistique ? Et c'est comme ça que nous avons créé l'association. D'ailleurs, l'accroche, le but de l'association, c'est l'art pour prendre soin de soi. Exactement. C'est ça que ça voulait dire. Donc, une fois qu'on est sorti, on s'oublie parfois, des fois, à cause de la maladie. Oui. C'est ça ? Allez-y, allez-y. Oui, on oublie et puis surtout, on reste dans le soin parce que la maladie isole, enferme. Et c'est vrai que c'est difficile de s'évader, surtout seul. Et notre but était aussi de toucher des personnes qui n'ont pas forcément l'entourage familial, l'entourage amical, isolées aussi en distance. Donc, c'était aussi de toucher ces personnes isolées. Alors, si j'ai bien compris, cette association est née à votre initiative de toutes les deux, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et donc, pourquoi se sont greffées derrière toute une équipe, puisque vous n'êtes pas toute seule maintenant ? Il y a le docteur Bottero qui est venu vous rejoindre. Oui, on a toute une équipe parce que pour avoir contact avec des personnes qui auraient envie de bénéficier de nos interventions artistiques, eh bien, il nous faut un réseau. Donc, nous avons développé un réseau par des professionnels de santé qui peuvent repérer ces gens, ces personnes isolées, ces personnes malades, ces personnes en soins palliatifs qui pourraient bénéficier de nos interventions. Et donc, le docteur Bottero, qu'on va entendre ? Et donc, effectivement, en tant que médecin soins palliatifs, ce n'était pas tout à fait évident pour moi au départ, donc, que de faire appel à une activité artistique dans le cadre d'un soin et d'un soin palliatif. Et en fait, je me suis rendu compte... Ce n'est pas habituel. Ce n'est pas habituel. Et puis, même, quelle est la place, en définitive, de l'art dans le soin ? C'est vrai que le soin palliatif, malheureusement, ramène systématiquement à la maladie, ramène systématiquement donc à la souffrance. Bien que nous essayons de soulager cette souffrance, nous essayons de faire en sorte que les patients puissent s'adapter à leur maladie, qui est par définition incurable. Et nous essayons donc de faire en sorte qu'ils puissent aborder cette dernière partie de vie dans des conditions, dit-on, de dignité. Mais pour autant, il s'agit donc toujours, quand on veut soulager les symptômes physiques, psychologiques, il s'agit toujours de ramener la personne à la maladie. L'avantage de l'art, c'est que c'est plutôt et totalement l'inverse. Il s'agit en fait de l'aider, cette même personne malade, à s'éloigner de la maladie, à ne plus y penser, à se retrouver elle-même, à s'aimer elle-même. Parce que quand on est gravement malade, on est gravement diminué. On a même honte d'être malade. Et du coup, l'art peut donner à nouveau des émotions positives, peut donner à nouveau l'impression que l'on existe, mais pour le bien-être. peut permettre à la personne de s'aimer à nouveau elle-même, de n'avoir plus honte. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est apparu très important. Est-ce que le fait d'avoir recours à l'art pouvait, disons, par phénomène, permettre à nouveau à la personne de combattre mieux la maladie ? J'avoue que je ne sais pas. Mais pour autant, ce qui me paraissait très important, c'est de faire en sorte que cette même personne puisse réellement sortir encore une fois de cette bulle de maladie pour rentrer dans une autre bulle, mais la sienne, la bulle en définitive du bien-être. Ça existe déjà chez les enfants, puisqu'on sait déjà que pour les enfants, on prend un exemple, l'hôpital L'Anval, les enfants qui sont atteints de maladies importantes, il y a souvent des clowns qui viennent ou on leur met des... Il y a beaucoup d'artistes qui viennent pour... C'est un peu le même système, non ? Ou pas ? Qui en parle ? Qui se passe par exemple chez les enfants ? Un peu ce que vous faites. Oui, c'est le système et c'est vrai que dans les structures hospitalières, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'intervenants, bénévoles, des associations qui interviennent, mais c'est vrai que c'est dans une structure bien organisée. C'est dans une structure bien organisée et c'est vrai qu'on trouve difficilement à la maison. D'accord. Alors, Opus Memoria, ça veut dire quoi ? Pourquoi ce nom ? Alors, Opus Memoria, l'Opus, c'est un ouvrage, une œuvre, mais c'est aussi une ouverture, donc c'était l'ouverture vers la culture, vers l'art. Et Memoria, parce que c'est un travail de mémoire, déjà par la créativité, par l'art, on a un travail de mémoire parce qu'on touche la personne sur sa sensibilité, donc sur sa sensibilité qu'elle a peut-être oubliée d'ailleurs. Et on la réactive parce que ces personnes savent lire, savent écrire, savent peindre, savent plein de choses, écouter de la musique ou créer. Et donc, c'est cette ouverture culturelle et ce travail de mémoire. Et aussi mémoire parce que les gens, quand ils font quelque chose, d'ailleurs, Patricia nous fera des témoignages qui sont très émouvants et très beaux. Ils ont envie de laisser quelquefois un message à la famille, une peinture, une poterie. Donc, c'est aussi laisser une trace, un souvenir. Donc, Opus Memoria, on trouvait que ça collait bien avec notre association. – Voilà. Donc, le but, on l'a compris puisqu'on allait présenter le but, mais vous l'avez très bien fait depuis le début de cette émission. Et il y a donc des artistes qui interviennent. Il y en a trois sélectionnés aujourd'hui, trois artistes, lesquels donc aujourd'hui. Donc, entre autres, Patricia. – Oui. Et nous avons aussi Carole Paulin. Donc, moi, je m'occupe des arts plastiques. Je suis artiste plasticienne. Carole Paulin est conteuse, comédienne et chanteuse. Elle a aussi une formation de psychomotricienne. Et Raphaël Zweifel est violoncelliste et il peut aussi chanter. – Alors, déjà, j'aurais voulu revenir sur le rôle de chacun au niveau de l'association. Donc, on a bien compris, Patricia a compris son rôle. Le docteur… – Alors, moi, je suis la présidente de l'association. Et on a un bureau. On est cinq dans le bureau. Et Patricia fait partie actuellement de notre équipe de trois artistes qui interviennent à domicile. – Docteur Bottero ? – Oui. Mon rôle dans l'association est indirect. C'est-à-dire qu'au départ, je suis médecin soins palliatifs, donc, qui travaille essentiellement pour le domicile. Et au sein d'un DAC, c'est une plateforme territoriale d'appui dans laquelle il y a plusieurs thématiques, dont le palliatif. Mais au titre, donc, de médecin soins palliatifs qui intervient exclusivement au domicile, eh bien, je fais appel régulièrement à l'association. Et donc, je deviens presque un membre itinérant de l'association parce que je suis convaincu, effectivement, que leur action, leur activité, l'activité artistique est très importante, non seulement à l'hôpital, mais même au domicile. – Et Patricia ? – Catherine ? – Catherine, pardon. Excusez-moi. – Alors, moi, je suis coordinatrice de parcours sur le même DAC. Peut-être que j'explique ce que c'est qu'un DAC. – Oui, allez-y. – Donc, les DAC ont été créés par la loi du 24 juillet 2019. Et c'est relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Les dispositifs d'appui à la coordination sont financés par les agences régionales de santé pour aider les professionnels et les personnes en situation complexe. Donc, c'est dans un souci de visibilité et d'efficience que les services rendus aux professionnels et à la population, dans les différents dispositifs de coordination préexistants, donc déjà les plateformes territoriales d'appui, les mayas, les réseaux de santé, tout ça, ça a fusionné en DAC. Et ça devient donc un interlocuteur unique pour les professionnels. Donc, moi, je travaille au sein de ce DAC de la même façon que le docteur Bottero. Et on peut être mobilisé par tout professionnel de santé, social ou médico-social, pour une demande d'appui et d'aide au domicile pour aider dans les situations complexes pour des personnes qui peuvent être pour toute pathologie ou tout handicap. Voilà. Et donc, au sein des Alpes-Maritimes, il y a trois DAC en tout. Donc, nous, on est sur le littoral, on fait partie de la plate du DAC de Niçois, de la vallée du Payon, de la Tinet et de la Vésubie. Mais il y a aussi un DAC Est-Azur pour le littoral mentonné, justement, et les vallées Roya-Bévéra. Et il y a le DAC Cap-Azur-Santé pour le littoral ouest, qui se trouve en type Cannes, le Pays-Grassois, et les vallées Estéron et Var. D'accord. On a compris que votre intervention, c'était donc à domicile ? À domicile ? Oui. Pour l'instant, c'est uniquement à domicile. Donc, vous avez présenté les trois artistes qui intervenaient. Pourquoi trois ? Pourquoi il n'y en a pas plus ? Alors, déjà, l'association existe depuis peu de temps. C'est-à-dire ? L'association a été créée en 2018. On a concrètement commencé à travailler en 2019. On a été bien ralenti par le Covid. Exact. On couvre déjà... Enfin, déjà... On présente... On propose aux bénéficiaires des arts plastiques, de la musique, du chant, du théâtre. Pour l'instant, on n'a que trois artistes intervenants parce que c'est difficile de choisir déjà un artiste intervenant. C'est précis. On ne peut pas demander comme ça à n'importe qui d'intervenir à domicile. Il faut une compétence particulière. Il faut quand même des compétences particulières. Et puis, pour l'instant, on est aussi un petit peu tenus par le budget, par le fonctionnement de l'association. Bien sûr. Voilà. Je disais, donc, vous intervenez pour toutes les personnes qui sont malades, isolées, en situation palliative. Donc, sur place, il faut, je disais, une compétence bien particulière pour pouvoir aborder ce type d'intervention. Sur place, il faut être sérieux, bienveillant, avoir un protocole d'hygiène, évidemment, surtout en ce moment, irréprochable. Avoir de l'empathie. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Ça me semble évident, mais... Est-ce qu'il y a des limites physiques à vos interventions ? Non. Physique du malade, donc ? Non. On est déjà intervenu chez des personnes qui étaient complètement alitées. Moi, j'ai des exemples d'intervention avec Carole Paulin qui est intervenue chez une dame qu'on appellera Pierrette qui avait environ entre 70 et 75 ans, qui avait la maladie de Parkinson, alitées, alors complètement, constamment alitées. Simplement, elle pouvait bouger ses bras, par exemple, pour reprendre son téléphone ou lire un livre avec un esprit très clair. Au début, elle a demandé à Carole Paulin d'écrire sous sa dictée des mémoires, des histoires de vie qu'elle voulait laisser, des traces. Finalement, ça n'a duré que quelques séances. Et ensuite, Carole lui a dit des contes, a fait des lectures. Et puis, Pierrette a commencé à parler de chansons. Et comme elle était souvent triste en début de séance, Carole Paulin lui posait des questions sur des chansons qu'elle connaissait. Donc, c'était souvent sur Bobby Lapointe, au Bourville. elles allaient chercher sur Internet des paroles, des vidéos, les clips de l'époque qui devaient être savoureux. Et elles chantaient ensemble. Et souvent, Pierrette apprenait à Carole les chansons parce qu'elle connaissait les paroles. Et donc, cette dame avait beau être réalitée, il y avait une grande force de vie et beaucoup de joie dans ses interventions. Et pour Raphaël, là, j'ai un témoignage de Madame Miglior qui est chef de projet aussi au DAC de ses 3S. Je vais vous le lire parce qu'elle n'a pas pu venir. La maison de ce couple était emplie d'objets d'art et de CD de jazz. Monsieur était photographe. Il ne sortait plus depuis plusieurs années et n'avait donc plus de contact avec l'art sous toutes ses formes, ni concerts, ni expositions. Ils en parlaient souvent. Je pensais pendant un temps qu'un projet de ressortir pouvait être fait à partir de cette envie. Mais cela n'a pas fonctionné. Quand j'ai connu votre projet, l'idée du jazz semblait évidente. Entre temps, Monsieur était décédé. Madame était seule au domicile et exprimait le besoin d'être entourée. Elle a été très étonnée qu'un musicien se déplace vers elle. Flattée aussi. Elle se demandait si ça n'allait pas le gêner de se déplacer. Elle m'a demandé d'assister à la première rencontre. C'est donc Madame Migliore qui parle. Elle n'avait accueilli personne chez elle hormis pour des aides et des soins depuis plusieurs années et surtout pas pour du loisir. Raphaël, donc c'est Raphaël Zweifel, qui est violoncelliste, est intervenu. Il a cherché tout de suite à savoir ce qu'elle aimait. Il a improvisé. Elle était étonnée de voir ce gros instrument de musique chez elle. La musique l'a détendue quelques minutes puis Raphaël a joué en fond et elle nous a demandé de regarder parmi les CD. Il y avait beaucoup de jazz et notamment Chad Baker. Elle a relaté ses souvenirs de concert, ce qui l'animait elle et son époux. La seconde séance, j'étais présente aussi et Raphaël a joué des morceaux appris pour elle depuis la dernière fois. Elle tenait à me dire combien ces morceaux étaient beaux et à me les faire découvrir. Elle était plus fatiguée. La séance s'était courtée mais elle était contente de ce moment. Les autres fois, la venue de Raphaël s'est déroulée les dimanches en présence de son fils, amateur de musique aussi. Là, c'est clairement le concert qui s'invitait à la maison. C'est ça. J'ai aussi un témoignage audio de Simone, si vous connaissez. On l'écoute aussi, le témoignage audio ? Et puis juste, j'en profite pour faire, vous avez un joli petit message qui tombe, qui nous écrit sur le live Facebook, trois tonnes de gros cœurs au mètre carré sur ce plateau. C'est pour parler de vous. Donc, on va écouter le témoignage de Simone pour continuer ce que vous venez de nous dire. Bonjour, je m'appelle Simone Robert. J'ai fait de la peinture depuis plus de 20 ans. Et puis, je suis tombée malade et l'infirmière m'a proposé de faire venir votre association, Opus Mémorial, chez moi. Ça m'a apporté beaucoup de plaisir de redécouvrir la peinture et de nouvelles techniques aussi. Ça m'apportait quelque chose de plus, pas seulement des techniques, mais aussi de la joie de créer. Après, il y a eu le confinement et j'étais déprimée de ne pas avoir de visite, même pas à la famille. Je n'avais plus d'appétit et il n'y avait rien qui m'attirait. l'infirmier a demandé si on pourrait recommencer la peinture. Ça a été vraiment... Ça faisait un but d'attendre la venue de Patricia. Ça a été une très belle expérience et vraiment, j'invite les gens à recourir à cette association. Depuis, j'ai continué à faire de la peinture et même des tableaux pour la famille et les petits-enfants. Et tout va bien. C'était pour illustrer ce que vous venez de dire en le lisant. Là, c'était un témoignage audio d'une personne que vous avez aidée, Simone. Donc Simone, 93 ans aujourd'hui, qui a tenu à faire ce témoignage. Et pour préciser les interventions, par exemple, quand Simone parle de la deuxième série d'interventions qu'on a faite, que j'ai faite chez elle, c'était vraiment suite à l'appel d'un infirmier qui a appelé. J'allais vous dire qui choisit les personnes que vous allez voir ? C'est toujours les professionnels, orienteurs professionnels. Donc DAC, les DAC, c'est les C3S, toutes ces plateformes. Les plateformes Est-Azur. La Maya, enfin, anciennement Maya. C'est toutes des plateformes de médecins, de soins. Oui, ça peut être aussi des infirmiers libéraux. Tous ces termes bizarres, c'est tous des organismes, on va dire. Là, c'était un des infirmiers qui soigne cette dame à domicile qui a appelé en disant elle ne va pas bien. C'est une dame qui est pleine de joie de vivre, qui aime manger, qui aime rire et qui tout d'un coup n'avait plus faim, pleurait tout le temps et donc on sortait juste du confinement et donc j'ai pu aller chez elle à travers la vitre de sa véranda. Donc elle est restée dans sa véranda. Je lui ai passé du matériel désinfecté juste par le passage de la véranda. On va dire que cette période Covid a été très, très compliquée pour votre travail. C'était très compliqué d'autant qu'en plus, par exemple, cette dame-là, elle n'entend pas très bien donc c'est difficile pour elle de comprendre quand on ne voit pas le visage. Là, elle n'a plus vu aucun visage pendant longtemps. Sa famille, qui est très importante, ne pouvait pas aller la voir. Donc on s'est vus à travers la vitre de la véranda, elle en train de peindre à l'intérieur une fleur, moi à l'extérieur. Alors elle me disait tu dessines, vas-y tu commences et je te suis. Donc elle suivait mon feutre. Magnifique. Et moi, de temps en temps, je faisais exprès d'aller trop vite sur un côté pour faire une feuille alors elle explosait de rire et elle me disait tu vas trop vite et ça la faisait rire et ça l'a vraiment détendu à la fois de me voir et puis en même temps, on n'était qu'à 5 millimètres l'une de l'autre. On ne se touchait pas parce qu'il y avait la vitre. Il y avait la vitre. Il n'y avait vraiment que l'écart de la vitre. Le lien était tellement fort. Les yeux, le cœur ont fait le reste. Voilà. C'est ça ? Oui. C'est le but de votre... Ça fait partie de votre association si j'ai bien compris. Ça lui a permis de remonter, de retrouver petit à petit. Après, ça a été plus souple pour se voir. Là, c'était avant qu'il y ait les vaccins, avant qu'il y ait tout ça et c'était tellement long et tellement difficile. Alors, c'est vrai que là, c'est Gwenaëlle qui nous dit quand on peut intervenir ou pas parce qu'on a besoin d'un docteur. Il y a une question qui me vient parce qu'en fin de compte, autour de la table, il y a des professionnels. Donc, comme disait le docteur Bottero, des soins palliatifs, des choses-là. Donc, ils sont habitués à ça. Mais vous, en tant qu'artiste, c'est pas ? Nous, en tant qu'artiste, on intervient avec notre cœur, j'ai envie de dire. Bon, moi, je suis intervenue pendant huit ans en soins palliatifs. Donc, j'avais cette approche-là qui m'a été apportée dans l'unité de soins palliatifs. Après, on n'intervient pas que chez des gens en fin de vie, loin de là. Il y a des gens qui sont surtout très isolés socialement. Il y a des gens qui ont des pathologies lourdes mais qui ne sont pas en soins palliatifs, des maladies auto-immunes ou des... Neurodégénératives. On a beaucoup de gens Alzheimer ou des choses après. Je me rends compte en vous écoutant là. Maintenant, je me rends compte qu'en définitive, non seulement, donc, il y a toutes les qualités, bien sûr, de l'art et tout ce que ça peut apporter à quelqu'un, mais ce qui est assez extraordinaire, au fond, je me rends compte maintenant, pourtant, c'est simple, c'est que c'est l'artiste lui-même qui va se déplacer et qui va aller au domicile. Il ne s'agit pas pour la personne d'aller au concert ou d'aller dans un musée ou d'aller... Non, là, c'est l'artiste lui-même qui va se déplacer. Chez le malade. Et qui va créer une relation humaine très particulière, basée sur l'art, mais ça reste une relation humaine très riche. Et c'est le plus, certainement, de cette association, c'est le fait que ce soit, encore une fois, l'artiste qui va vers la personne qui est isolée ou qui est handicapée ou qui ne peut pas se déplacer, qui n'est pas forcément, effectivement, en fin de vie, mais qui, en tous les cas, a besoin, certainement, d'une relation humaine aussi riche dont elle peut bénéficier à son domicile. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas évident quand on n'est pas spécialiste. Je suis désolé, j'ai une grosse quête de taux. Genre du malade. Il va falloir que j'aille boire. Allez-y, je vous découle le temps. Juste, je voulais préciser que nous sommes, donc, pour l'instant, trois artistes, qu'on est des professionnels, qu'on n'est pas des soignants, qu'on n'intervient pas en tant qu'art-thérapeute non plus. On intervient vraiment en tant que... Ce sont des interventions artistiques, comme on dit. C'est trois artistes qui interviennent pour leur spécialité. Et que, bon, pour l'instant, on a dit qu'on était trois artistes. On verra si, après, on peut le développer. Il y a quelque chose qui sera à préciser tout le temps, c'est que même si certains d'entre nous font des formations d'hypnothérapeutes, de naturopathes, d'autres choses qui pourraient peut-être soulager, je dis bien peut-être, il est hors de question que les gens interviennent pour autre chose que pour leur art à domicile. On intervient unique. Par exemple, moi, j'ai fait du Reiki. Je ne fais pas faire du Reiki chez quelqu'un, même si peut-être je pense que ça peut le soulager. J'interviens pour Opus Memoria, je fais de l'art plastique et puis c'est tout. Voilà. Moi, j'aime bien dire qu'on essaye d'amener les gens à sortir de leur zone d'inconfort. Combien de séances ? Je suis désolé, on est en direct et ça tombe mal aujourd'hui. J'ai une quinte de tout énorme, mais c'est du direct et je suis obligé de faire avec. Pourtant, j'ai des docteurs autour de moi, autour de la table, mais bon, ils ne pourront pas m'aider la sauce poula. Vous faire une piqûre. Je suis obligé de faire avec. Je n'ai pas le Covid, ne vous rassurez-vous, mais bon, c'est mal tombé. C'est du direct, donc si on était en enregistrement, on pourrait le refaire, mais là, non. Combien de séances vous prévoyez à peu près pour chaque personne chez qui vous intervenez ? On s'est fixé un quota pour pouvoir faire bénéficier de nombreuses personnes. On est parti sur un quota de dix séances, c'est-à-dire qu'on propose dix séances à une personne. En général, c'est une heure. Après, ça dépend de l'artiste. C'est vrai que si ça se passe bien, ça peut durer plus longtemps ou moins longtemps parce que c'est là aussi où je pense que nos intervenants ont une grande sensibilité parce qu'il faut savoir aussi s'arrêter quand ça ne va pas. Il faut savoir écouter. Vous ne créez pas un manque. Derrière, quand vous vous arrêtez ? Alors, c'était la question, mais on ne peut pas, parce que vous avez vu, on est une petite association, on a trois artistes, on ne peut pas tout donner à une seule personne. Donc, l'objectif, c'était de faire bénéficier plusieurs personnes. Donc, on s'est fixé dix séances. Et puis, comme le témoignage qu'on a vu de Simone, finalement, ça la refait démarrer et il n'y a pas besoin non plus forcément d'un accompagnement en continu pour certaines personnes. Et puis, pour d'autres, ça s'arrêtera aussi parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans leur vie. Et donc, on peut réintervenir. C'est vrai qu'on l'a fait deux fois, je crois. On a reparti sur une série de dix séances à la demande des soignants. D'ailleurs, c'est toujours les soignants qui nous font appel. Et en effet, on n'est pas obtus et fermés à revenir pour faire d'autres séances, bien sûr. Oui, juste pour le plaisir, on a eu une ordonnance qui a été faite pour un docteur pour qu'on réintervienne. Je sous-signe, docteur, médecin coordonnateur, certifie que l'état de santé de madame untel s'est aggravé et que les séances artistiques nécessitent d'être prolongées pour lui assurer un meilleur confort. J'ai trouvé ça joli. Oui, puis il y a des personnes qui doivent être contentes de voir réapparaître. C'est sûr, mais là, c'était vraiment pour un cas singulier. Quand on a un certain âge, on devient comme des enfants. Peut-être aussi qu'on a besoin de se rassurer. Ce n'était pas pour une personne... Non, je pensais. Non, non, c'est pour une personne jeune avec une maladie qui s'aggravait. Comme quoi on a des a priori. Et donc, qui avait besoin d'interventions un petit peu complémentaires pour relancer un petit peu... Vous avez des lieux d'intervention particuliers ? Vos lieux d'intervention en général ? Alors, on intervient à domicile et géographiquement, donc on intervient sur... On a commencé sur Menton, Nice et après dans les vallées, dans nos vallées. Enfin, notre territoire, c'est le territoire de la Carfe, c'est notre territoire de santé. La Carfe, les 15 communes de la Carfe, si j'ai bien compris. Voilà. C'est ça, puisque vous êtes originaire déjà vous de Sospel, toutes les deux de Sospel. Menton, Sospel. Menton, pardon. Menton, Sospel et puis... Catherine. Nice. Et docteur Bottero ? Oui, moi, Nice, mais Vallée de la Roya aussi. D'accord. Est-ce que cette association est reconnue par les médecins ? Oui. Je pense que oui, puisque vous l'avez un peu dit dès le départ. Il y en a un qui... Vous êtes deux déjà, donc... Elle est reconnue parce qu'en fait, on a tissé un réseau parce qu'on peut... Pour rencontrer ces personnes, il nous faut un réseau de soignants pour les repérer et pour savoir qui rentrent à domicile, qui pourraient en bénéficier. Donc oui, on est reconnue puisque ce sont des médecins, des infirmiers, des structures, des plateformes où ce sont des médecins, des infirmiers, des assistantes sociales, des psychologues qui font appel à nous. Donc oui, on est reconnue puisqu'on intervient qu'à la demande d'un professionnel de santé. Est-ce qu'il y a des particuliers ? Des gens nous écoutent. Est-ce que des particuliers peuvent faire aussi appel à vous ? Non. Non ? Non. Justement, l'idée, c'est que ça soit vraiment quelqu'un qui sache qu'une personne est en grande difficulté, en grande difficulté financière. Sinon, on recevrait des appels. Tout le monde a envie d'avoir un artiste à domicile comme ça, qui intervient par confort ou par plaisir ou par nécessité. Vous venez de le dire, il y a le côté aussi difficulté, il y a le côté financier. Oui. Alors, les artistes sont indemnisés par l'association, mais ça ne coûte jamais rien aux bénéficiaires, jamais ni le matériel ni nos interventions. C'est comme s'ils étaient à l'hôpital, en fait, à ce niveau-là. C'est quelque chose qui leur est offert, mais à domicile. C'est l'association qui se charge. C'est le but de l'association. Oui. L'objectif de l'association, c'est que la personne n'a pas à payer quoi que ce soit. Vous disiez tout à l'heure, on allait aborder le sujet, mais en fin de compte, vous l'avez déjà fait. Est-ce qu'il y avait des retours positifs sur les interventions ? Certains, vous les avez lus. Un, on l'a écouté. Il y en a d'autres, par exemple. En tout cas, vous, vous les avez en direct, mais les docteurs ? Oui. Encore une fois, les retours positifs, quand il s'agit de soins palliatifs, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est sur des maladies sévères, d'évolutivité rapide et on se rapproche de la fin de vie. Mais il est évident que pour qu'on redemande à ce que les artistes puissent revenir à domicile et puissent aller dans d'autres nouveaux domiciles, c'est parce qu'il nous semble bien effectivement que les personnes peuvent bénéficier, encore une fois, de moments de bien-être, de se retrouver eux-mêmes, d'oublier la maladie. Je crois que ça, c'est très, très important. alors que nous, soignants, nous ne faisons que les ramener à la maladie et à leurs symptômes. Donc, d'être aidés par des personnes qui ont cette relation humaine riche chevillée au corps, c'est important pour encore une fois proposer à ces patients de temps en temps un peu de répit. Ils peuvent souffler, ils peuvent se reposer un peu, ils peuvent se retrouver eux-mêmes et il est probable que c'est très positif. C'est difficile de le quantifier, c'est difficile de le préciser scientifiquement parlant. Il faudrait faire des études qui ne sont peut-être pas encore développées. Mais pour autant, je reste persuadé que c'est certainement positif. Il y avait une étude qui avait été faite en soins palliatifs où il y avait... Donc, c'est par l'équipe, c'était à l'hôpital. C'est vrai que nous, c'est un peu difficile à domicile, mais à l'hôpital, il y avait une étude. Et c'était très intéressant parce que c'est vraiment un moment de répit, mais ça va au-delà parce que... Ça va au-delà parce que ça s'était fait à l'Archer en soins palliatifs. On remarquait que beaucoup de personnes ne réclamaient pas leur morphine ou n'appuyaient pas sur leur pompe à morphine donc sur des petits nombres. Ce n'est pas une étude scientifique précise prouvée, mais c'est vrai que sur un petit nombre, on sent qu'il y a un réel bénéfice psychologique. Et puis, il y a un contact. C'est vraiment des moments de joie. Et c'est vrai qu'une personne qui rit, c'est des moments très émouvants de... Moi, si je peux... Oui, vas-y, Catherine. Je suis contente d'entendre sa voix. ...un témoignage. Dans le cadre, je m'étais occupée d'un couple et dans ce cadre-là, j'avais demandé à Patricia d'intervenir pour l'époux qui n'avait pas de pathologie en particulier, mais qui accompagnait son épouse qui avait une maladie d'Alzheimer à un stade très, très avancé. Donc, une dame qui était alitée en permanence. Et c'était un monsieur qui avait fait de la peinture toute sa vie, qui avait beaucoup de tableaux exposés dans son domicile. Et c'était une personne qui me parlait de suicide, en fait, et qui ne pouvait pas envisager l'avenir sans son épouse. Donc, il laissait clairement entendre qu'il se suiciderait au décès de son épouse. Et son épouse, je pense qu'il la voyait comme une personne malade, mais plus comme son épouse du tout. Donc, j'ai demandé à Patricia d'intervenir dans ce cadre-là. Alors, il s'est trouvé que ce monsieur n'a jamais voulu peindre avec elle parce qu'il était gêné de peindre devant quelqu'un. Mais Patricia, et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que les personnes qui interviennent, les artistes, s'adaptent en fait vraiment très, très bien au domicile. Et donc là, elle a rebondi et elle est allée voir l'épouse de ce monsieur qui ne parlait pratiquement plus ou très, très peu. et qui s'est, elle lui a proposé de peindre. Et donc, la dame s'est mise à peindre, alors à son niveau, mais elle a peint, elle a utilisé des couleurs, elle s'est, elle a pu sourire, elle a pu, on a pu voir qu'elle s'est détendée parce que c'était quelqu'un qui pouvait être très agité par moments, qui pouvait empêcher son époux de dormir ou qui l'appelait sans arrêt. Ça, ça, ça l'a vraiment apaisée. Et ce qu'il y a de bien, c'est que son époux, du coup, c'est un peu émerveillé de voir son épouse arriver à peindre, manier les couleurs. Et ça l'a aidé lui aussi. Et ça l'a aidé lui aussi. Puis surtout, il a eu un autre regard de son épouse. Il ne la voyait plus que comme presque un être humain, mais enfin, c'était plus son épouse. Là, il l'a redécouvrée. Il a même dit, elle a le sens des couleurs. Voilà. Et ce qu'elle avait fait comme peinture a pu être exposée dans l'appartement avec ses peintures à lui. Et donc, c'était quand même un petit lieu d'échange entre tous les deux. Ils ont retrouvé un moyen d'échanger, de partager quelque chose encore entre époux sur ça. Que des beaux témoignages. Et puis surtout, ce qui était très important à la fin, c'est qu'avec Patricia, il a pu exprimer que quand son épouse ne serait plus là, il se remettra à peindre. Donc en fait, il a pu envisager un avenir au décès de son épouse à travers la reprise de la peinture ou alors qu'à moi, il m'avait dit je me laisserais mourir. La couleur de la peinture avait effacé ces idées noires. C'est ça ? Eh bien oui, quelque part, oui. Alors ce monsieur-là, maintenant, ça fait quelques temps. Il n'a pas recommencé à peindre. Il a perdu son épouse, mais il attend le déclic et il va certainement se remettre à peindre. C'est peut-être quelque chose qui le tient. D'accord. Et là, vous ne pouvez pas l'aider par contre. Là, c'est fini. Je crois que de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'il n'a jamais voulu peindre quand j'étais là. Donc on a énormément parlé de peinture. On a regardé des livres d'art. Je lui ai demandé de m'expliquer ses tableaux. On a parlé de peinture, mais il ne voulait pas prendre les pinceaux. En écoutant tous vos témoignages depuis tout à l'heure, je comprends mieux pourquoi maintenant, il n'y a que trois artistes pour l'instant sélectionnées. C'est très pointu votre travail de l'association et ce que vous faites. Parce que j'écoute depuis tout à l'heure Simone, j'écoute vos témoignages. Je ne pense pas que n'importe quel artiste puisse faire ça. Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'il faut... Je ne sais pas répondre à ça, en fait. Non, c'est mon ressenti. Je pense qu'il faut avoir une sensibilité déjà parce qu'aborder une personne malade, ce n'est pas évident. C'est notre métier à nous, les médecins, les soignants, mais pour un artiste, je pense que ce n'est pas du tout évident et ce n'est pas du tout naturel, je pense. Donc, je pense qu'en effet, nos artistes, ils ont tous un vécu, une expérience, une maturité qui fait qu'ils ont été amenés sur ce chemin. Je pense qu'en effet, on ne peut pas demander à tout le monde. En effet, il faut que ça vienne du cœur. Les personnes qui vous découvrent, un monsieur qui s'appelle David Lécresse, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez ? Je pense. Pas du tout. En tout cas, il met un très beau haut, il marque, je ne me doutais pas de tout ce que vous faisiez. Je suis admiratif. Comptez sur moi pour diffuser un maximum. Il est de sospelle. Voilà, donc il y a des gens qui vous découvrent en fin de compte ce que vous faites. La période Covid, elle a été compliquée puisque tout à l'heure, vous en avez donné un aperçu à travers la vitre, mais comment ça s'est passé ? Alors là, ça a été... parce que les malades étaient toujours là. La période Covid a été comme pour tout le monde, c'est-à-dire que les confinements nous ont complètement arrêté notre activité. Et c'est vrai que surtout en 2020, on était quand même devant une pandémie inconnue et les mesures sanitaires nous ont fait que pendant plus de six mois, nous ne nous sommes pas intervenus et nous avons commencé petit à petit avec les mesures sanitaires, c'est-à-dire les masques, les solutés hydroalcooliques hydroalcooliques et aussi en sélectionnant les interventions. Par exemple, Carole Paulin qui chante, c'est vrai que longtemps, on s'est dit que ce n'est pas sérieux d'aller chanter chez des gens parce que c'est peut-être un art très contaminant. Donc c'est vrai qu'on s'est adapté aussi à toutes ces contraintes. Alors au niveau des arts, je vois dessin, peinture, modelage, musique, chant, théâtre. Tout ceci, les trois personnes, les trois artistes, vous gérez tout ça. Il y en a plus spécialisé un dans l'autre, par exemple Patricia. Moi, on a mis dessin, enfin c'est des techniques d'art plastique. En fait, moi je m'occupe des arts plastiques. Tout ce qui est art plastique. Après, effectivement, on est tous un petit peu polyvalents. Si je devais avoir un petit texte qui arrive au milieu d'un dessin, c'est possible. Carole Paulin, elle, elle est conteuse, elle est comédienne, elle est chanteuse, donc elle va être vraiment sur l'oral et sur le texte. Et Raphaël, lui, il est aussi auteur-compositeur, donc il va y avoir des échanges sur beaucoup de choses. D'accord. Il nous dit 9h38, on va un petit peu parler de comment l'association est financée. Maintenant, on va parler un petit peu de comment vous aider. Maintenant qu'on a découvert tout ce que vous faites, l'association, tous ces témoignages et toutes ces choses-là, il faut la financer cette association. Là, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Tout à fait, il faut la financer. Donc, on a plusieurs moyens de financer notre association. D'ailleurs, au départ, on a bien été aidé par le Rotary de Menton qui nous avait fait un don de 5 000 euros qui nous avait permis de vraiment lancer notre activité. Ensuite, nous sommes financés par les adhérents. nous avons de nombreux adhérents qui ont une adhérents de 20 euros à l'année. Après, nous avons les dons. Nous avons reçu des subventions de la mairie, de la députée... Excusez-moi, j'ai oublié... Alexandra Valetta Ardisson. Valetta Ardisson qui nous avait fait... qui nous avait loué une subvention en 2020. Ensuite, nous avons aussi une... Nous faisons des soirées caritatives par la pièce de... parce que Patricia est aussi comédienne et a fait une très jolie pièce qui parle du soin palliatif, ce qui n'est quand même pas évident au théâtre, mais une très, très belle pièce et qui est loin d'être triste et qui est très joyeuse et qui donne beaucoup de... C'est vraiment des moments de vie. C'est la vie, très humain et on essaie de produire aussi sa pièce pour prendre... pour récolter le bénéfice pour l'association. Donc ça aussi, on cherche des salles, on cherche des gens qui voudraient bien nous produire, Monaco, Menton, si vous nous entendez. Ça, c'est pour la pièce de théâtre, c'est ça ? Voilà. C'est aussi un moyen de faire entrer de l'argent. Après, il peut y avoir aussi d'autres artistes. Si des gens veulent offrir des spectacles pour faire des soirées caritatives, ils sont les bienvenus. Moi, j'ai proposé... Voilà, c'est ça. Comment vous soutenir ? Tous ceux qui peuvent vous apporter un soutien, qui ont un chanteur qui a envie de faire un spectacle pour vous, une association, le Rotary, le Lyon, tous ces clubs-services peuvent vous aider. Il suffit juste de vous contacter. C'est simple, Opus Mémoria. On tape Opus Mémoria. Association Opus Mémoria. Mais ne serait-ce qu'on tombe de suite sur votre site internet. Voilà, d'accord. Donc c'est facile d'aller vous trouver et on peut vous aider comme ça. Moi, je voulais en profiter pour remercier M. Benoît Tessier, directeur du Théâtre des Oiseaux parce que j'ai joué deux fois dernièrement en novembre et en mars et c'est lui qui a offert l'intégralité de la recette pour l'association et un peu plus même. Donc ça, ça permet de soutenir l'association. Bon, moi, je parle de la PIMS parce que c'est le spectacle que j'ai écrit et ça permet de parler du soin palliatif sans avoir un côté forcément lourd. et c'est toujours intéressant mais il peut y avoir des spectacles de toutes sortes. Oui, on devrait faire venir Jean-Claude Séraphien qui est chanteur et sa femme Christiane qui est pianiste qui sont basées en Allemagne mais qui viennent régulièrement à Sospel qui devraient organiser une petite soirée courant de l'été en août. Pareil, qui offriront la recette de la soirée. Donc tout cet argent vous sert après à pouvoir payer les artistes et puis tout ce qui va à côté je suppose. Oui, c'est ça. C'est indemniser les artistes aussi leur matériel parce que surtout en dessin bien sûr. Bien sûr. Et au niveau sanitaire c'est du matériel neuf. Ce n'est pas de la récupération donc oui. Pardon, ça peut être aussi du matériel qu'on laisse aux personnes quand on s'en va parce que vous disiez tout à l'heure c'est difficile quand on s'en va. Déjà on est en train de réfléchir à la suite savoir justement comment est-ce qu'on peut prolonger ça avec des bénévoles et peut-être voir avec la Jalmalve. L'association n'a que 4 ans elle est en 2018 vous disiez donc c'est sûr que vous avez puis il y a eu 2018 mais 2 ans de Covid donc 2 ans on va dire de stand-by vous n'avez pas pu faire grand-chose maintenant vous avez d'autres idées en fin de compte pour ce que je disais tout à l'heure la question que je vous posais en fin de compte je disais oui mais c'est vrai une dizaine de séances et après ? Après alors on peut laisser du matériel de peinture du matériel de dessin on peut laisser du matériel peut-être même ne serait-ce que si quelqu'un n'a pas de poste de radio ou quelque chose de facile au niveau ergonomie pour pouvoir écouter de la musique ça peut être des choses comme ça il y a du matériel qu'on peut laisser aux gens quand il y a besoin on a acheté aussi un tapis piano qui devait servir pour une petite fille mais finalement on n'est pas intervenu auprès de cette petite fille c'était sa psychomotricienne qui nous avait contacté et finalement pour des raisons familiales ça ne s'est pas fait donc un tapis piano c'est un espèce de grand tapis en rouleau en plastique donc en plus c'est facile au niveau hygiène à nettoyer et l'enfant peut marcher dessus pour faire de la musique voilà ça c'est quelque chose que peut faire Carole qui est à la fois medicienne et psychomotricienne et qu'on peut laisser à l'enfant après à l'enfant pourquoi vous disiez l'enfant ? si c'est un enfant qui intervient avec un piano on peut faire aussi pour l'instant c'est pas arrivé mais voilà on a failli intervenir avec un enfant ça pourrait arriver décidément ça a duré à terminer l'émission je suis désolé mais excusez-moi un grand merci déjà on va en profiter puisqu'elle nous suit depuis le début de remercier Karine Thomas-Eli aussi qui a préparé l'interview puisqu'elle a fait toutes les questions pour moi donc elle m'a vraiment bien soulagée en tout cas c'était facile j'avais toutes les questions sur les yeux qu'elle m'avait préparées et puis c'était plus facile pour vous aussi oui Karine est pro de la communication et elle nous aide beaucoup pour nous faire connaître aussi c'est important et d'ailleurs on est très contents d'être là on remercie parce qu'on a besoin d'être connus pour être connus et c'est Karine qui nous donne pas mal d'informations de contacts alors nous c'est un interview que vous allez pouvoir retrouver puisqu'il va être mis dès ce soir sur notre chaîne YouTube donc il pourrait être partagé il est sur le live Facebook mais il sera à partager il sera aussi en audio pour ceux qui veulent le réécouter je suis désolé à la réécoute vous entendrez souvent quelqu'un en train de tousser mais c'est moi malheureusement c'est comme ça j'avais pas le choix et donc comment vous rencontrez alors si on veut venir vous rencontrer échanger avec vous comment on peut faire puisque vous avez un lieu ou un endroit où on peut vous retrouver non ? alors non on peut nous contacter sur le site Opus Mémoria oui il y a la page Facebook qui est active et on sera présent à la réunion des associations de Sospel samedi 3 septembre sur la place du marché et la réunion des associations de Menton c'est le même jour le 4 septembre au Palais de l'Europe d'accord si j'ai les bonnes dates c'est le 3 septembre à Sospel et le 4 septembre à Menton d'accord c'est un samedi 3 voilà donc ça je suis certain et j'ai reçu l'invitation pour y être présent le samedi 3 donc regardez bien comme ça au moins mais d'abord en tout cas entre le 3 et le 4 septembre on peut vous retrouver sur Sospel ça c'est sûr on peut venir rencontrer soit ça sera à Sospel soit ça sera à Menton aux réunions des associations en tout cas on sera là et si un artiste écoute ce soir il y a un artiste qui serait intéressé pour vous rejoindre en fin de compte et pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour aller vers les gens c'est ouvert ? je crois que c'est ouvert oui bien sûr c'est pas réservé qu'à trois artistes non parce que d'ailleurs on s'est connu un peu par hasard aussi enfin nous on se connaissait déjà avant mais petit à petit donc c'est ouvert il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone et après en fait on se rend compte parce qu'on n'a pas on n'a pas de local on n'a pas un lieu particulier donc après on organise une rencontre et il n'y a pas de soucis d'accord le plus facile c'est le site internet les réseaux sociaux les mails et puis on peut venir vous rencontrer et le téléphone et le téléphone est-ce qu'il y a des messages qu'on n'aurait pas passé qu'on aurait oublié mon cher docteur Bottero Catherine Patricia le dernier prénom Gwenaëlle Gwenaëlle c'est d'origine bretonne pour ma part qu'est-ce qu'on aurait oublié de mentionner ? non je ne crois pas beaucoup de choses ont été dites peut-être tout à l'heure à un moment donné j'aurais pu aussi signaler le fait que l'activité artistique est aussi un moyen de communication permet donc une communication différente permet aux patients de communiquer à travers le dessin ou à travers leur réaction comme on a vu tout à l'heure par rapport à la musique ou par rapport et c'est toujours très important justement donc qu'ils puissent nous passer un message au travers donc de cette activité artistique à nous de le capter à nous de le comprendre parfois comme il s'agit quand on parlait tout à l'heure d'enfants c'est vrai que les enfants peuvent communiquer assez facilement par le dessin aussi mais les adultes également donc c'est également une pierre de plus à l'édifice Catherine un mot de la fin qu'on aurait oublié ? moi je crois qu'on a dit beaucoup de choses on a essayé d'aborder on a essayé de bien présenter l'association donner votre action vraiment souligner que c'est pas juste une occupation que c'est pas occupationnel que c'est vraiment quelque chose qui s'enclenche et qui permet qui apporte beaucoup aux patients moi je suis toujours admiratif de ce que vous faites parce que c'est pas donné à tout le monde et je sais que j'aurai beaucoup de mal à faire ce que vous faites moi je crois je voulais dire tout à l'heure on aborde contrairement aux médecins qui arrivent chez un malade on arrive chez quelqu'un on arrive chez une personne et on essaye de s'attacher à c'est le côté psychologique qui est pas évident d'être face à ça moi je le dis pour moi en fin de compte je parle pas pour les autres là je suis en train de parler pour moi après si on va pas bien en sortant on peut toujours faire appel à un psychologue et aller déposer quelque chose qui serait trop lourd et comme tous les gens qui s'approchent des malades je me dis que voilà vous faites un métier autant les docteurs autant docteurs devant ces situations là voilà c'est pas un rhume après nous on approche les gens quand on nous dit qu'on peut y aller quand c'est possible et donc on peut s'attacher justement à ne pas parler de la maladie à essayer de faire avec bien sûr de respecter tout ce qu'il peut y avoir mais on sait qu'on est chez des personnes malades mais on va juste voir quelqu'un d'accord docteur oui je voulais dire parce que je en tant que soignante on est sensibilité à l'accueil à rassurer les patients à les aider dans la souffrance mais quand j'ai connu Patricia et toute son expérience c'est vrai que j'ai été étonnée et j'ai découvert un autre monde parce qu'en effet nous les médecins on n'aborde que le côté très médical ou psychologique mais on reste quand même dans le soin et c'est impressionnant parce que j'ai vu plein de témoignages et j'ai vu plein de tu m'as raconté beaucoup d'histoires et c'est vrai que c'est très impressionnant ces moments passés avec les gens parce qu'on n'est vraiment plus dans la maladie on n'est plus dans la souffrance c'est souvent des moments joyeux c'est très précieux mais ça vous ne le voyez pas vous ? non mais j'ai vu des témoignages et puis j'ai des petites vidéos que Patricia a faites et c'est très émouvant la musique aussi avec Raphaël les improvisations de jazz et vous votre rapport avec le patient c'est pas du tout ça et ça c'est merveilleux de voir ça parce que ça redonne une humanité à la personne et aussi une estime parce qu'on oublie la personne diminuée et c'est vraiment très beau c'est vraiment très très beau ça permet aussi comme disait Catherine tout à l'heure que l'entourage puisse voir la personne autrement que comme une personne malade ce monsieur qui me dit mais moi je ne savais pas que ma femme savait faire de la couleur et il la regardait enfin ce regard qu'il posait sur elle c'était magnifique tout d'un coup il redécouvrait une facette de sa femme après peut-être 60 ans de mariage qu'il n'avait jamais vue d'accord et donc là c'était quelque chose de tout neuf c'est très beau et des témoignages ce qu'a dit aussi les gens et sont même surpris par leur créativité parce que tu as tu as fait peindre des gens ou faire des activités de plastique et c'est vrai que les gens sont même étonnés enfin moi j'ai trouvé des tableaux mais je trouve que c'est admirable c'est très très beau et des gens découvrent aussi leur créativité parce qu'on les sensibilise ça nous oblige aussi médecins donc à plus d'humilité en fait de se rendre compte qu'il n'y a pas que les médecins qui peuvent apporter quelque chose de possible un bien-être et donc du coup effectivement ça nous fait indirectement du bien tout à fait et moi j'étais aussi content de voir que vous avez oublié que vous étiez en radio vous aviez peur au début vous avez complètement oublié vous savez comme quoi c'est facile vous avez complètement oublié et on va terminer avec cette belle phrase là en fin de compte qui va résumer tout ce qu'on vient de dire depuis 50 minutes quel que soit le sujet l'objectif est de les emmener ailleurs qu'ils se surprennent s'amusent redeviennent acteurs de ce moment privilégié qu'ils oublient ne serait-ce qu'un instant la maladie voilà on dira merci à Karine Tomazelli d'avoir bien préparé cette interview d'avoir tout préparé merci moi en tout cas je suis content que vous ayez été là et donc si on envoie la musique bien avant c'est pas normal c'est appuyé sur le mauvais bouton je disais que j'étais bien content que vous soyez avec nous ce soir et qu'on ait pu découvrir cette association merci tous les quatre merci à vous bonne soirée allez c'est le retour de la musique sur Radio Frequence Méditerranée bye bye à tous on se retrouve demain soir 18h à tous on se retrouve demain soirée